Pendant le confinement, j'ai trouvé du temps pour peindre et avec le temps, au fur et à mesure, je me suis entraîné, je me suis entraîné et aujourd'hui, je me suis lancé un peu dans un projet fou. C'est de refaire toute ma classe orchestre et de faire une immense fresque de toute ma classe. Chaque instrument sera représenté par une personne et ça donnera à la fin une fresque d'au moins 10 mètres de long. Et de rendre aussi un peu un hommage à cette classe qui se finit, je veux le faire, c'est aussi pour marquer qu'on était la toute première classe orchestre au collège à Obja. Pour Sacha, comme pour tous les élèves des deux orchestres à l'école d'Obja et à la SAC, le concert de la tournée Un été en France qu'ils préparent avec leurs professeurs Christelle et Jean-François sera particulièrement chargé d'émotions. Après trois ans de travail en commun, ce sera la toute dernière fois qu'ils joueront ensemble. Je suis Gautier Capuçon, violoncelliste. J'ai initié le festival Un été en France après le premier confinement pour aller à la rencontre du public et offrir des concerts gratuits dans les villes et villages de France. Mais cette année, avec le soutien de Société Générale, j'ai voulu partager ce bonheur avec 27 jeunes instrumentistes et danseurs pour les aider dans cette période difficile à retrouver le chemin de la scène. Également avec nous, plus de 200 enfants et adolescents de l'association Orchestre à l'école, dont je suis le fier ambassadeur. C'est une véritable troupe qui est partie avec moi sur les routes de France. En concevant tous ensemble un spectacle musical, musiciens, danseurs et collégiens ont créé des passerelles entre générations et disciplines, mais surtout ont pu partager avec le public le bonheur d'être à nouveau ensemble et tout simplement de revivre. Cette aventure, c'est celle d'un été en France, leur aventure. On est excités. Là, je pense qu'il n'arrête. Il n'y a pas le stress, moi je n'ai pas le stress encore, je suis juste excité. C'est sûr qu'il y a pas le stress, on a juste hâte, on a hâte. On a plus hâte de stresser. Lorsque nous sommes arrivés sur l'incroyable site du château de La Roche avec le trio Zarathoustra et les jeunes musiciens des orchestres à l'école, nous avions tous l'impression d'être en dehors du temps. Ça va ? Viens d'arriver ? On a tous les rouges ? Oui. Allez, Smail ! Allez, Smail ! Génial ! Et quand vous chantez, il ne faut pas avoir peur de chanter parce qu'au début, je me suis dit « Ah si, il chante ! » Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment chanter. Et moi, je jouerais beaucoup. Il faut vraiment qu'on vous entende. Oui, chantez plus loin. Et quand on chante aussi, c'est important d'avoir une bonne posture, d'ouvrir bien la bouche et d'être content de chanter. Parce que là, on a l'impression qu'il nous a dit de chanter, mais on n'avait vraiment pas envie. Et ce soir, je veux que vous me surpreniez. Bravo ! Bravo, bravo. J'ai hâte. Je me réjouis. Là, comme ça, la maman ? Oui. Merci. Bravo ! Bravo ! Je vais l'ouvrir après ? Je l'ouvrir après ? Non ! Non, là, là ! Ah non ! Ah bon ? Ah bon ? Wow ! Magnifique ! Un étui pour baguette, une baguette de chef d'orcaisse ! Oui ! Bravo ! Bravo ! Merci ! Il faut absolument l'inaugurer ce soir. Oui. Bon, merci ! C'est toi qui fait les dessins ? Oui. C'est moi. Bonjour. Tu peux voir ? Oui, bien sûr. Celui-là, je ne l'ai pas fini. C'est génial. Et tu dessines depuis quand ? Ça fait pratiquement une dizaine d'années que je dessine. Tu l'as fait où, là, presque ? Et je l'as fait chez moi, et ça va faire... Ah, mais tu fais ça sur un mur, directement ? Ah non, non ! En fait, je prends des supports comme le carton, je prends des toiles, je prends aussi des grandes feuilles blanches avec du papier kraft, et je fais comme des compositions. Celui-là, tu l'as fait quand, cette semaine ? Ça, c'était le jour de stage hier, quand on était avec l'autre orchestre. Ça, c'est magnifique aussi. Avec la rimette. Ben voilà, pendant que tu ne joues pas ce soir, tu as un violoncelle à faire. Allez, j'ai essayé. Bon écoute, bravo, c'est hyper impressionnant. Tu me montreras quand tu aurais fait le violoncelle, j'ai hâte. Ah ben oui, oui, oui. Promis, je le fais. Ok. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Bienvenue à tous dans ce site emblématique du Château de la Roche. Merci à Gautier, et merci à la Société Générale qui accompagne cette initiative. On prend bien appréciée. On prend bien appréciée. Merci à Gautier. Merci à vous. Bravo à vous. Et vraiment bravo. On se met dans l'ordre inverse de là où on est monté, c'est-à-dire Mickaël, tu es le premier, donc tu seras le dernier de la première rangée, suivi le deuxième rang des violoncelles. On rentre comment ? Vous rentrez, moi je rentre en dernier parce que c'est vous qu'on doit applaudir, donc moi on vous applaudit, je vous suis. C'est incroyable, non ? Ils ont tous leur parapluie, ils ont tous venus pour vous. Ce soir ça va être un moment très émouvant parce que c'est le dernier concert pour eux ce soir, et ce soir après leur retour en bus, ils vont déposer leur instrument. Donc c'est un moment évidemment rempli d'émotions qu'on va partager tous ensemble, je vais arrêter d'en reparler parce que je ne vais pas pouvoir continuer sinon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501